bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler du roman de balzac intitulé la peau de chagrin c'est parti alors on va commencer par présenter l'auteur avant de parler de l'oeuvre de son résumé de son analyse des thématiques abordées ainsi que du parcours balzac est juriste de formation mais il va rapidement abandonner son travail de notaire pour se consacrer à la littérature il devra attendre dix ans avant de connaître un certain succès avec son roman les choix il forme progressivement le projet d'être l'historien des mœurs de fixer par écrit la société française de son temps depuis la révolution ce projet sera concrétisé lorsqu'il décidera de présenter dans ses romans des personnages récurrents qu'il a déjà créé et qui apparaissent déjà dans ses anciennes oeuvres afin de tisser un lien entre tous ses ouvrages cela marquera le début de la comédie humaine une immense oeuvre qui contient plus de 90 romans en ce qui concerne l'oeuvre maintenant la peau de chagrin est un récit fantastique et philosophique qui retranscrit les préoccupations et les inquiétudes contemporaines en effet à cette période la bourgeoisie est en plein essor et les bourgeois ont pour but de s'enrichir l'argent est plus important que les valeurs et la noblesse est désacralisée au profit des bourgeois en ce qui concerne le contexte littéraire le romantisme est aussi en plein en plein essor et accorde une grande importance aux sentiments personnels aux angoisses aux rêves à la mélancolie et aux personnages mis à l'écart de la société aux personnages marginaux la peau de chagrin fait partie de la seconde section de la comédie humaine intitulé étude philosophique c'est un roman qui a plusieurs dimensions tout d'abord une dimension réaliste même si le réalisme en tant que mouvement littéraire n'existait pas encore à cette époque le cadre spatio-temporel est très réaliste les descriptions sont nombreuses et précises balzac parvient à donner aux lecteurs une idée claire de ce qu'était le pari des années 1830 il met en relief la bourgeoisie avide de richesses et superficielles qui la conduit à laisser de côté les vraies valeurs les vraies richesses qui ne s'achètent pas l'amour l'amitié le bonheur la peau de chagrin est aussi un roman fantastique puisqu'il fait référence à un objet fantastique qui va rétrécir au fur et à mesure que son possesseur fait des voeux et que cet objet va donc réaliser ses voeux un pacte magique est donc tissé entre l'objet et l'homme ils sont indissociables et cela se manifeste aussi par des événements fantastiques comme par exemple la réapparition miraculeuse de la peau lorsque raphaël tente de la jeter dans un puits entre autres c'est un todorov décrit et définit le fantastique ainsi je le cite le fantastique c'est l'hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles face à un événement en apparence surnaturel dans la peau de chagrin le fantastique se manifeste donc par le décalage entre un cadre on ne peut plus réaliste et l'irruption de cette peau de chagrin magique qui remet en question les lois de la nature enfin la peau de chagrin est également un roman philosophique ce roman a pour but de montrer que l'homme doit utiliser son énergie de la bonne manière et non pas pour courir après des richesses matérielles la peau de chagrin qui rétrécit symbolise la vie humaine qui se raccourcit quand on fait des actions qui ne sont pas au service de véritables valeurs mais qui ont pour but de satisfaire des désirs futiles des désirs matériels nous allons maintenant passer au résumé de l'oeuvre l'oeuvre se scinde en trois grandes parties la première est intitulée le talisman dans cette première partie raphaël est déjà criblé de dettes il a perdu tout son argent au jeu il s'apprête à se suicider mais il finit par entrer dans la boutique d'un vieil antiquaire qui lui présente une peau de chagrin censé réaliser tous les désirs de son possesseur mais ce faisant la peau de chagrin noue aussi un pacte avec lui et rétrécit à chaque vœu exaucé diminuant ainsi l'énergie vitale qui anime son détenteur rafael émet alors le vœu d'assister à un grand banquet luxueux ce vœu se réalise et il y rencontre émile il va lui raconter alors pourquoi il comptait se donner la mort dans cette première partie il y a une citation qu'il faut absolument retenir c'est l'enseignement de la part du vieil antiquaire qui symbolise la sagesse je le cite vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme nous y reviendrons par la suite mais cette citation illustre bien la théorie de l'énergie vitale partagée par balzac nous allons maintenant passer au résumé de la seconde partie intitulé la femme sans coeur dans cette seconde partie rafael raconte son enfance qui a été très stricte mais un jour il s'est adonné au jeu d'argent et il y a pris goût son père meurt et le laisse pauvre il va alors écrire la théorie de la volonté un livre philosophique qui il l'espère le rendra connu il vit dans un hôtel et donne des cours à pauline la fille de la logeuse il vit de très peu mais un jour il rencontre rastignac qui le plonge dans les plaisirs éphémères des jeux d'argent de la prostitution etc il rencontrera aussi fédora dont il tombera amoureux il échouera à gagner son amour et c'est suite à cela qu'il a rejoué au jeu d'argent et qu'il a tout perdu puisqu'il s'est rendu chez l'antiquaire avec la volonté de se donner la mort dans les heures à venir suite à ce récit rafael conte à émile les pouvoirs de la peau de chagrin mais émile n'y croit pas rafael va alors émettre le désir de recevoir 2000 livres de rente et le lendemain un notaire lui annonce qu'il a hérité d'une colossale fortune passons maintenant à la troisième partie appelée l'agonie rafael prend peur des pouvoirs de la peau et vit en marge de la société pour protéger sa vie et s'empêcher d'avoir des désirs pour que cette peau ne rétrécisse plus or il émettra de manière accidentelle un vœu et suite à cela il retrouvera pauline au théâtre pauline est riche pauline est belle il désire alors qu'elle tombe amoureuse de lui mais en voyant la peau diminuer il éprouve une immense angoisse et la jette dans un puits pour s'en débarrasser mystérieusement un jardinier parvient à lui rapporter il ne peut pas s'en détacher rafael va donc par la suite consulter des scientifiques mais ceux ci sont incapables d'exprimer et d'expliquer ce phénomène le pacte est plus fort que toute justification rationnelle rafael devient alors de plus en plus malade puisque la peau en effet s'étame s'est énormément amenue à menuiser elle est vraiment très petite en effet la peau est sur le point de disparaître rafael finit par mourir dans les bras de pauline tué par l'immense désir sexuel qu'il ressent pour elle nous allons maintenant étudier les différentes thématiques abordées dans cette oeuvre la première thématique et l'amour rafael est un personnage qui a une vision particulière de l'amour en effet il s'intéresse aux femmes riches d'abord fedora qui ne l'aime pas en retour puisqu'il appartient à une classe sociale inférieure ensuite polymne mais il ne l'aimera que quand elle sera riche or elle elle éprouve un amour sincère pour lui dès leur rencontre seule elle est amoureuse et désintéressée et c'est pour cela que pendant l'épilogue elle devient une figure associée à l'ange elle est un idéal globalement dans cette oeuvre l'amour est destructeur et entraîne la destruction comme la perte d'énergie vitale ou encore la perte d'argent une autre thématique abordée et celle du désir du vouloir du pouvoir ce sont trois caractéristiques associées à la destruction à l'énergie destructrice destructrice plus on désire plus nos désirs sont matériels et pas spirituels et bien plus vite on va mourir c'est énorme c'est notamment souligné par aquilina et euphrasie deux prostituées qui sont rencontrés par rafael très rapidement dans l'oeuvre et ces deux jeunes femmes vont mettre en valeur le fait qu'elles vivent plus d'émotions fortes en quelques jours qu'une bonne bourgeoise en quelques années en apparence il est impossible de s'en sortir comme le montre la peau de chagrin une fois lié à cet objet rafael ne parvient pas à retourner en arrière il ne parviendra pas à s'en débarrasser ni à arrêter de désirer une autre thématique abordée est celle du jeu l'oeuvre commence par des jeux d'argent rafael va mettre en valeur sa fascination pour le jeu puisqu'il joue depuis longtemps mais aussi son rapport ambivalent avec ce dernier puisque d'un côté le jeu peut le faire triompher mais de l'autre il peut aussi le conduire à sa perte comme cela se remarque lorsqu'il veut se suicider après avoir perdu tout son argent lors d'une partie le jeu est avant tout un jeu d'argent mais on ne peut pas limiter le jeu à l'argent puisque le jeu caractérise l'ensemble du roman notamment lorsque rafael se met au défi de vivre trois ans avec une très petite somme d'argent ou encore il se décide à conquérir fédora en parlant d'argent d'ailleurs et bien il s'agit de d'étudier un petit peu cette thématique qui est encore une thématique très importante rafael a un rapport très ambivalent très ambivalent à l'argent en effet il est extrêmement pauvre lorsque son père meurt mais grâce à la peau de chagrin il devient très riche il passe du d'une extrême à l'autre mais l'argent ne le rend pas heureux au contraire il le dépense rapidement notamment pour séduire fédora ce n'est qu'à la fin de l'oeuvre qu'il réalise alors qu'il est sur le point de mourir que les vraies valeurs les vraies richesses ne s'achète pas le bonheur n'est pas matériel nous allons maintenant passer à l'étude du parcours les romans de l'énergie création et destruction l'énergie qu'est-ce que c'est et bien c'est une force en action une puissance quelque chose en mouvement qui peut diminuer mais qui peut aussi s'accroître pour balzac tout au long de sa vie l'homme possède un capital d'énergie non rechargeable et quand ce capital est dépensé quand cette énergie est dépensé l'homme meurt il existe deux énergies l'énergie créatrice engendrée par le savoir l'imagination les activités intellectuelles et l'énergie destructrice engendrée par le désir la création c'est une invention voire une réinvention elle a un sous-entendu mélioratif positif il s'agit de fabriquer quelque chose à partir de quelque chose d'autre en ce qui concerne la destruction et bien c'est le contraire puisque la destruction est associé à la violence création et destruction forme donc une antithèse ce parcours nous invite donc à nous demander comment conjuguer ces deux forces opposées comment elles peuvent coexister la création peut-elle mener à la destruction et inversement la destruction ne peut-elle pas rendre possible une certaine création c'est le vieil antiquaire qui donne la peau de chagrin à raphaël qui révèle le secret de l'énergie humaine telle que balzac la conçoit et je vais pour terminer citer ces paroles je vais vous répéter je vais vous révéler en peu de mots un grand mystère de la vie humaine l'homme s'épuise par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort vouloir et pouvoir entre ces deux termes de l'action humaine il est une autre formule dont s'emparent les sages et je lui dois le bonheur et ma longévité vouloir nous brûlent et pouvoir nous détruits mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme et voilà le cours du jour est terminé j'espère que cela vous aura plu et je vous dis très bientôt